Quelle soirée ! Ça veut dire Bienvenue dans ce nouveau vlog Google elle le dit comme ça Je vous emmène en Crète J'y suis jamais allée Avec mon copain on avait envie de découvrir un endroit Que ni l'un ni l'autre n'avions déjà visité Du coup pour ce premier jour de vacances C'était que du trajet On a quand même les vacances qui ont un peu mal commencé 9h30 ce matin On avait déjà un écran de téléphone cassé Et une amende de stationnement Ensuite à l'aéroport L'avion a eu pas mal de retard Est-ce que c'est mauvais signe quand le tapis roulant Tourne pendant 5 minutes sans qu'il y ait de valise Et qu'il n'y a toujours pas eu la mienne ? Quand on a voulu aller louer la voiture Ils n'acceptaient pas nos cartes Donc on a dû payer plus cher Pour pouvoir avoir quand même une voiture Enfin bref, on est bien arrivé C'est trop joli On est bien arrivé à l'Ivadia On a un petit airbnb super beau On a marché dans le village pour un peu faire le tour Et visiter On est descendu jusqu'à la plage C'est une petite plage de galettes Très sympa Il y a très peu de monde Il y a 3 personnes Un peu plus au fond Il y a la plage d'Ela Fonissi Qui est connue pour son sable rose Selon les reflets du soleil Sur les petites particules de coquillage Qu'il y aurait dans le sable Enfin, ce qui paraît Le monsieur à qui on loue le airbnb Nous a dit de ne pas suivre le GPS Parce qu'il nous fait passer par un chemin Qui prend 45 minutes Et en fait, il y aurait plein de petites routes Que le GPS ne connaît pas Et qui nous permettent de nous y rendre En seulement 15 minutes Du coup, voilà, on va tester C'est intéressant à savoir Parce que c'est vrai que si on peut gagner 30 minutes, je ne dis pas non Honnêtement, il ne faut pas y aller pour ça Parce qu'en fait, il y a juste le bord de l'eau Qui est un petit peu rosé à certaines heures Par contre, c'est quand même une grande plage On n'a pas le droit de venir avec son transat Mais il y a des transats et parasols À disposition pour 10 euros Je sais que c'est pas mal touristique Là, nous, on est à la fin du mois de septembre On est arrivé vers 16h C'était pas du tout bondé Et puis là, il est 18h Et il y a presque tout le monde qui est parti Alors que c'est un peu le moment le plus chouette pour moi Parce qu'il y a le coucher de soleil Qui va gentiment arriver Aujourd'hui, c'est le deuxième jour On est lundi, on est allé se promener à Cagna C'est une ancienne ville vénitienne J'ai pas pu vous filmer le trajet, l'arrivée Parce que j'avais plus de place sur ma carte mémoire Donc on a dû en acheter une ici Ça nous a coûté un peu trop cher à mon goût Sinon, on a fait des petites boutiques de touristes Évidemment Et je me suis acheté une petite chevière On est dans un bateau Qui a une partie qui est sous l'eau avec des vides Pour pouvoir observer les poissons Et sur l'affiche, il y avait des tortues Et on pensait pas du tout qu'on pouvait en voir Parce que c'était sur l'affiche publicitaire Et là, à l'intérieur, la liste de certains poissons Il y a des poules, des oursins Plein de poissons Mais il n'y a pas du tout la tortue Du coup, je me disais que c'était probablement juste pour attirer les gens Et en fait, on n'a eu aucun des poules On a vu quelques poissons Et on a vu la tortue Sous-titrage ST' 501 Waouh, on est dans l'ascenseur d'un palace Ah non, c'est juste un parking Dans ce parking, il y a plein de tags Ceux de l'étage supérieur, ils étaient encore plus stylés Et d'ailleurs, ma voiture, l'antenne qui tape à chaque fois J'ai essayé de la dévisser, mais je n'arrive pas La journée à Lacané se termine maintenant On va se rafraîchir dans une plage Qu'elle est vraiment super jolie C'est à une heure de route Ça s'appelle Balos Lacané, j'ai trouvé ça super joli Il y a pas mal de petites boutiques un peu attrape-touristes Avec des souvenirs et des choses comme ça Mais sinon, c'est très joli L'architecture intéressante Le port est magnifique Il y avait des choses chouettes à faire et à voir J'avoue qu'on a un peu fait les touristes Puisqu'on a pris le bateau touristique pour voir les poissons On a pris une crêpe C'est pas du tout une spécialité d'ici Mais on a pris une crêpe pour le goûter Je me suis acheté ce bracelet au marché J'ai aussi acheté ma petite cheville hier Au marché, il y avait aussi des stands qui vendaient De la viande, du poisson, du fromage Des épices et des choses comme ça Donc voilà, j'arrête de parler Et je file pour la plage Je pense qu'ils ont oublié de mettre le goudron, non ? Vu ce que je vois, la plage a l'air d'être pas mal plus bas Mais il y a déjà plein de voitures qui sont parquées Et vu toutes les voitures qu'on a croisées en montant Ça devait être une vraie enfilade tout le long Je pense que ça vaut pas la peine de venir en milieu de journée Parce que personnellement, je suis pas fan de marcher 30 minutes Juste pour aller à la plage Je pense qu'il y a plein de plages qui valent aussi le coup Il nous a fallu 15 minutes de marche en descente Donc la montée, ça va être un peu moins drôle Il y a pas mal de cailloux, de petites bosses Là, on est dans du sable Mais c'est quand même pas mal en pente Voilà ! Je me réjouis ! Ça va être trop cool ! Il y a un panneau qui dit qu'il faut partir à 20h au plus tard Je suppose qu'ils n'ont pas envie que les gens se cassent la figure Le coucher de soleil à cette saison Il est vers 19h30 Du coup, on devrait pouvoir profiter quand même des belles couleurs Ah oui aussi, il faut penser aux chaussures Il ne faut pas venir en tongs On y en petites sandalettes Et voilà, on est arrivé en bas Le coucher de soleil s'annonce magnifique C'était vraiment super joli Comme je l'avais espéré Maintenant, on va entamer la remontée Il est 19h30 Pile Et on va voir combien de temps ça prend C'est parti ! Il faut regarder, on met les pieds Il y a des cailloux partout Marcher dans le sable à plat, c'est galère Mais en montée, c'est pire Petite pause Oh là là, ça fait 22 minutes qu'on marche et on commence à ne plus voir grand chose Il passe sur la plage avec des lumières et un sifflet pour éviter que les gens restent sur la plage Parce qu'après, on ne voit vraiment plus rien pour rentrer Voilà, on est arrivé J'ai la tête vraiment rouge Mais on est monté très vite On a mis 25 minutes En route, on a trouvé cette jolie petite taverne pour manger Calimera, c'est mardi matin Aujourd'hui, on a prévu d'aller se promener On va faire une petite randonnée dans la montagne On espère pouvoir voir des gorges On vous a laissé hier soir au restaurant Et finalement, on a pris à l'emporter en doggy bag Parce qu'on a trop abusé sur les entrées Aujourd'hui, on va essayer de marcher un peu De voir un peu de nature De profiter du paysage Et c'est parti ! On m'avait parlé de ce canyon Comme d'une marche sympa qu'on peut faire en famille Visiblement, il y a eu un éboulement depuis Il faut marcher sur le tuyau, le sentier C'est la tête qu'il faut marcher sur le tuyau Regarde ici On vient de revenir du canyon Il y a une grotte à visiter gratuite Donc on va aller voir ça La grotte était vraiment super jolie Elle n'est pas super grande Mais elle est très jolie Maintenant, il est temps d'aller manger quelque chose Parce que je commence à avoir la dalle Et attention, j'ai appris un truc hier Il faut prendre soit des entrées Soit un plat principal Parce que des entrées et un plat principal Ça fait beaucoup trop On est enfin arrivés au petit restaurant de 16h C'est une bonne heure Il faut manger à votre avis Sur le chemin en rentrant On s'est arrêtés manger et boire un verre Dans un autre petit bistrot J'ai trouvé trop joli Parce que la vue sur la terrasse était magnifique Maintenant, on est de retour au Airbnb Et on va aller se baigner un petit moment dans la mer Avant de manger les restes du restaurant d'hier soir Ensuite, on va faire nos valises Et ranger un peu Parce que demain, on change de logement Et à demain Je suis assise tranquillement sur la terrasse Pour prendre mon petit déjeuner Et je vais vous montrer Qui est venu me tenir compagnie Je suis partagée Entre il est vraiment magnifique Et j'ai un petit peu peur Parce que je ne sais pas si ça peint ces trucs C'est mercredi matin C'est le jour du départ On quitte ce Airbnb On a 4h de voiture Pour aller de ce Airbnb à l'autre Mais on va s'arrêter en route Pour aller voir un molestère Et je crois que ça nous rallonge le trajet D'à peu près 1h30 Avant de quitter ce Airbnb J'aimerais quand même vous le montrer Parce qu'il est vraiment magnifique Il y a la poubelle encore Parce qu'on n'a pas fini de la ranger Voilà la cuisine Le salon Avec la salle à manger L'escalier Qui monte à la mezzanine Voilà la chambre Je trouve vraiment trop mignon Trop joli On voit la voiture On est encore en train de charger les affaires Mes chaussures qui traînent Je pense qu'on va jamais arriver à destination Parce que ça fait seulement 10 minutes qu'on roule Et on s'est déjà arrêté pour voir sur la terrasse Et on s'est arrêté hier J'ai trouvé vraiment trop belle C'est l'heure de la deuxième pause Pendant le trajet On va essayer d'aller visiter ce monastère Qui se trouve dans la banlieue de Kanya Bon bah on peut pas filmer Du coup je vous ramène à la voiture Pour le monastère Moi j'ai pris des vêtements pour me changer J'avais mis un t-shirt et un pantalon C'était vraiment beau Le monastère était vraiment impressionnant Ensuite on a fait un troisième arrêt à Seitan Limani C'est une plage dans une sorte de canyon C'était vraiment magnifique Par contre faut pas avoir le vertige pour y aller Je pense que pour la descente ça va Mais pour la montée franchement Faut pas regarder en bas Soyez attentif Des fois il y a des carrefours inattendus Des animaux Ou même des piétons au bord des routes rapides N'hésitez pas à rouler sur la bande d'arrêt d'urgence Si une voiture veut vous dépasser Et à l'inverse La voiture que vous souhaitez dépasser se décalera On est enfin arrivé Je vous montre la chambre Et je fis le manger C'est pas très grand Mais c'est hyper cosy Un petit nid douillet Un mini frigo Ils sont trop chauds Ils nous ont laissé du thé Du café Quelques ustensiles De cuisine Une clim Je vais sûrement pas l'utiliser Ici il y a du vent la nuit Donc c'est agréable Il fait pas trop chaud Des petites tasses Trop mignon Ça ça vient de chez Ikea Je suis sûre que vous connaissez Les toilettes Donc la petite salle de bain C'est pas très grand Mais je trouve hyper mignon Je suis désolée Les plantes où Julie était tout Je sais que c'est pas top Mais voilà Oh j'allais oublier le balcon Vous êtes pas net C'est jeudi matin Premier réveil dans le village de Moklos On vient de sortir Pour faire un petit tour Un peu dans le village Découvrir un peu les environs Pour le moment Je peux déjà vous dire Qu'il y a pas mal de vent Et pour le reste J'attends d'en savoir un peu plus Hier soir j'ai mis de l'argent Dans cette boîte C'est noté dessus Que c'est pour nourrir Et soigner les chats J'avais peur que ce soit Une arnaque dans la nuit Mais non regardez Il y a des croquettes juste ici Ils ont même un grillage Pour se réfugier Si on les embête Mais je vous rassure Ils peuvent sortir On s'est un peu promené Dans le village ce matin Et pour le moment J'ai trouvé qu'il n'y avait Pas grand chose à voir Les paysages sont jolis Mais sinon c'est beaucoup Des restaurants et des touristes Cet après-midi On a pris la voiture Pour aller à Vi Beach Je crois que ça se prononce Comme ça Je ne sais pas trop C'est une plage qui est connue Parce qu'elle a plein de palmiers Les autres plages n'en ont pas C'est assez joli Il n'y a pas trop de monde Mais aujourd'hui Il ne fait pas super beau Il y a des nuages Il y a un petit peu de vent On va rentrer à Mouklos maintenant La plage n'est pas très grande Les transats sont à 10 euros Et les transats de devant Sont à 30 euros J'ai trouvé ça super cher Mais de toute façon Moi je ne prends jamais de transat Et voilà J'ai trouvé que c'était chouette Il y a plusieurs bars sur la plage Il n'y a pas de sentier à faire Le parking est vraiment juste à côté de la plage Il est 3 euros pour la journée Il semblerait que le parking est surveillé Donc nos affaires devraient être en sécurité Je me suis changée Pour aller visiter un monastère Qui se trouve sur le chemin En rentrant de la plage de Valley Beach Je ne sais toujours pas comment ça se prononce On est vendredi 1er octobre Aujourd'hui on va aller voir les gorges de Rictis A ce qui pareil Il y a aussi un endroit pour se baigner Et des cascades à observer On est en train de marcher dans la gorge de Rictis C'est super joli Pour le moment j'aime beaucoup Le chemin est beaucoup mieux tracé Que dans l'autre gorge qu'on avait faite La montée depuis la plage jusqu'à la cascade C'est 30 minutes Pour faire la descente depuis le village jusqu'en bas C'est 2 heures En bas au parking il y a des numéros de taxi Pour remonter en voiture Si jamais vous voulez faire la descente Pour ne pas avoir besoin de faire la montée Et apparemment ici c'est patrimoine mondial de l'humanité C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 On a fini la visite de Knossos et je vous fais mon petit bilan. Déjà c'était cher, c'était 15 euros par personne. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait plusieurs endroits qui étaient fermés à cause du Covid soi-disant. J'ai pas trop compris l'intérêt parce que fermer un endroit, ça concentre encore plus le nombre de personnes dans la même zone. Ils auraient meilleur temps de limiter le nombre d'entrées. Après je sais pas quelle est la stratégie. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501